Chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, un thème qui m'a été proposé par une abonnée et qui, effectivement, peut s'avérer relativement récurrent. Je discute avec une personne et il m'invoque. Il trouve toujours une bonne excuse pour qu'on ne se voit pas. Ce cas de figure, il fait appel à deux perspectives, deux possibilités. Soit, vous ne connaissez pas, au sens connaître, de s'être rencontré physiquement. Vous ne connaissez pas votre interlocuteur, vous ne l'avez jamais vu. Vous butinez dans le virtuel, les réseaux sociaux, probablement, les applis. Peu importe, vous ne le, vous ne la connaissez pas. Donc, vous cherchez à rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas. Méfiez-vous, la bascule du virtuel dans la réalité est toujours extrêmement complexe. C'est un exercice de style complexe. Si, autre cas de figure, on va rentrer dans le détail des deux, bien évidemment, si vous connaissez votre interlocuteur et que vous cherchez à le voir et à le revoir parce que vous prenez du plaisir à le voir et à le revoir, ou qu'il vous manque, ou il ou elle, ce n'est pas une histoire de genre. On est tranquille là-dessus, mais je le précise quand même, on ne sait jamais. J'ai rarement des vidéos genrées pour ne pas dire jamais. Je n'aime pas genrer une vidéo. J'aime bien quand le propos s'adresse, concerne autant les hommes que les femmes, ou les femmes que les hommes, comme vous voulez. Alors, on commence par lequel ? On va commencer par le virtuel. Je butine, je discute depuis un certain nombre de temps avec une personne, homme, femme, peu importe. Je cherche à le rencontrer parce que ce type ou cette nana me semble, je dirais, relativement attrayant. Bon. Méfiez-vous, attrayant dans le virtuel ne veut pas dire attrayant dans la réalité. Mais, vous êtes des esprits aguerris, on en a déjà parlé sur cette chaîne, je vous fais grande confiance pour ça. Pour faire la part des choses entre le virtuel, le fantasme, la projection, la rêverie, nocturne ou diurne pour ne pas dire les deux, et la réalité froide et glaciale. Parfois formidable, mais bien souvent froide et glaciale. Donc, vous cherchez à rencontrer ce partenaire ou cette partenaire. Et vous... Alors, depuis combien de temps ? D'abord, depuis combien de temps vous discutez ? Et depuis combien de temps vous tentez de lui donner un rendez-vous ? C'est-à-dire de le rencontrer. C'est peut-être pas le même temps. Il y a un temps pour se découvrir, façon de parler, même s'il est découverte du virtuel. Je ne sais pas à quoi ça correspond en la réalité. Mais bon, on va appeler ça quand même de la découverte. C'est de la découverte virtuelle. Elle est estampillée, elle a un coup de tampon virtuel. Voilà. Mais dans la réalité, quelque chose qui est estampillée, découverte, avec le tampon virtuel, n'a pas la même... On ne porte pas le même regard dessus quand on est dans la réalité. On est d'accord. C'est le propre d'un label. En fonction du label, ça lui donne une crédibilité ou pas plus que ça. Pour ne pas dire un discrédit. Voilà. Donc, le label virtuel, ce n'est pas le label qui me semble le plus grandiloquent. Depuis combien de temps vous essayez avec ce monsieur ou cette madame, comme dira l'expression ? Depuis combien de temps vous essayez de le voir ? Voilà. Alors, je vais proposer une fois, je vais proposer deux fois, je vais proposer trois fois, je vais proposer quatre fois, je vais proposer cinq fois, je vais proposer dix fois. Est-ce qu'il dit oui ? Est-ce qu'il dit elle ? L'autre, l'autre, il, l'autre. Ce n'est pas genré l'autre. C'est général. C'est pratique comme terme. Bon. Le petit autre, pas le grand autre lacanien, on est bien d'accord. Il y a des personnes qui essayent depuis plus de deux semaines, il y a des personnes qui essayent depuis plus d'un mois, il y a des personnes qui essayent depuis près de deux mois, il y a des personnes qui essayent depuis près de trois mois, il y a des personnes qui essayent depuis près de six mois, il y a des personnes qui essayent depuis près de deux ans, il y a des personnes qui essayent depuis trois ans, cinq ans, je ne sais pas. J'ai rencontré un jour une patiente qui m'a dit, ça fait sept ans qu'on discute ensemble, on ne s'est toujours pas rencontrés. On pouvait penser qu'ils habitaient l'un à Honolulu aux Etats-Unis et l'autre à Hawaï aux Etats-Unis et l'autre en France. En fait, pas du tout. Il y avait 200 bornes d'écart, pas plus. 200 bornes, ça me paraît quand même pas compliqué. Au pire, chacun fait 100 bornes. 100 bornes, c'est jouable en 7 ans. Eh bien non. Il y a des gens qui s'adaptent très très mal à la réalité. Très mal. Ou du moins à leur manière. On est d'accord. Il y a des personnes pour lesquelles la réalité, ça ne les intéresse pas. Ils ont une chérie ou un chéri virtuel, c'est amplement suffisant. Soit ça leur fait du bien, soit c'est suffisant. C'est important pour eux, mais ça suffit. Il n'y a pas de risque comme ça. Risque de quoi ? Ça, ça reste une grande question. Je vous dis, c'est encore une vidéo générale. La case mystique, elle est de ce qui se passe dans la tête de votre mec ou de votre nana qui ne veut pas vous rencontrer. Voilà. Ça, je ne peux pas le savoir. Personne ne peut le savoir. On peut présupposer des choses. Voilà. On peut avoir une espèce de présomption. Mais une présomption ne fait pas une certitude. L'histoire, elle est que grâce au virtuel, il y a des gens qui sont capables d'imaginer tout et son contraire. Ils sont d'ailleurs dans l'imaginaire. Ils ne sont pas dans la réalité, ils sont dans l'imaginaire. Voilà. Ça leur permet d'imaginer tout un tas de choses, d'avoir des certitudes. Déjà, les certitudes n'existent pas déjà dans la réalité. Alors, imagine les certitudes dans le virtuel. Vas-y, accroche-toi pour avoir une certitude dans le virtuel. Voilà. Alors, ça, c'est pour le gars que tu... Ou la nana, d'ailleurs, que tu ne connais pas, que tu ne veux pas. Alors, qu'est-ce qu'il invoque comme truc ? Alors, un coup, c'est... Alors, est-ce que c'est toujours la même excuse ou c'est toujours des excuses différentes ? Voilà. Il suffit que le mec, je ne sais pas, moi, il bosse dans le milieu du sport. Et donc, il a Didier Deschamps qui lui a téléphoné et qui lui a passé un coup de fil pour dire « J'ai une mission spéciale pour toi, pour la Coupe du Monde, j'ai besoin de toi. » Voilà, tu comprends. « J'ai besoin de toi pendant un mois. » Bon. Je pense que Didier Deschamps, il a déjà son staff depuis un moment constitué. Donc, à mon avis, ça m'étonnerait qu'il ait appelé votre mec ou votre nana en tant que kiné ou je ne sais quoi dans le staff de l'équipe de France de foot. J'en sais rien. Imagine le gars bosse dans la finance et il va te dire que c'est le ministre, hein, c'est le ministère de l'économie, c'est Bercy qui lui a passé un coup de fil pour lui confier une mission spéciale. Bon. Je pense qu'il faudrait quand même qu'on s'arrête, non pas de parler là, nous, ensemble, mais effectivement, attention à la véracité que vous donnez à ce genre de propos. Je dirais un tantinet, je suis gentil, hein. Falle la sueur. Alors, tu as des mecs ou des nanas qui ont des jobs pas possibles, où effectivement, il y a un truc qui peut se déclencher. Imagine ton mec, ta nana, elle est urgentiste. Un médecin urgentiste. Ben, un médecin urgentiste, à n'importe quel moment, on peut le solliciter. Et on est bien d'accord, il a ses pauses, il a ses moments à lui, heureusement, il n'en a pas eu beaucoup ces derniers temps, on est bien d'accord. Donc, s'il est urgentiste, oui, ça peut se comprendre. Bon, mais s'il n'est pas urgentiste ou j'en sais rien, enfin bref, attention aux excuses invoquées. Après, vous verrez que ce n'est pas forcément le problème le plus important, il y a ce que dit l'autre, ce que fait l'autre, mais il y a surtout vous, bien évidemment, c'est-à-dire celui qui subit cette situation-là. Voilà, à quel degré dans la vie tu as envie de subir ? Fondamentalement, il y a quoi derrière cette mécanique ? C'est-à-dire, est-ce que le mec ou la nana, il est conscient de ce qu'il fait ou non ? Ben, déjà, ça se subdivise. S'il est conscient, ben, il... C'est pas qu'il manipule, mais enfin, il joue quand même pas mal. Ben, je suis conscient de ce que je fais. Et je suis conscient des enjeux. Je suis conscient des avantages, je suis conscient des potentiels inconvénients. Mais il y a des gens à qui, ce qu'on plante, il y a des gens à qui on peut raconter de droite du truc et puis ça passe bien. Ils sont bonnes pattes. Puis il y a des gens, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des personnes, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut expliciter, tu comprends ? Il faut prouver par A plus B est égal à C plus B. C'est une formule mathématique illusoire, mais il y a une équation. Il y a quelque chose qui... On est dans une égalité, il y a une logique là-dedans. Or, il y a des gens, il y a des personnes, et on dit « Ah bon, d'accord, si tu me le dis comme ça, c'est que c'est ça. » Ben oui, mais c'est peut-être pas si simple que ça. C'est peut-être pas si simple que ça. Bon, c'est pas qu'ils sont bêtes, c'est qu'ils vous croient. Voilà. Et ils ont besoin d'y croire. Et on va y revenir tout à l'heure. Mais il y a des personnes très attachées, très amoureuses, virtuelles. On peut être amoureux dans le virtuel. C'est un amour un petit peu particulier. C'est un amour fantasmé. Totalement fantasmé, d'ailleurs. Et tu peux leur vendre des choses un petit peu bizarroïdes, mais ils sont tellement amoureux, ils sont tellement épris de la personne que, bon, à la limite, ça peut passer, quoi. C'est bien le souci. C'est bien le souci. Tu penses bien que le mec qui... Ou la nana, hein, joue savamment de ça, te le vend à sa manière, la nana, joue à la marchande de légumes, hein, voilà. Et attention à ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas, finalement, dans la peur de rencontrer la personne, dans la réalité, est-ce qu'il n'y aurait pas une peur d'engagement ? Est-ce qu'il n'y aurait pas une philophobie, une peur de l'amour ? Est-ce qu'il y aurait une vraie utilité, d'ailleurs, à rencontrer l'autre ? Est-ce qu'il y aurait un vrai désir ? Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que ? Seule la personne qui prend soin de ne pas vous rencontrer a ces informations-là. On peut subodorer, on peut estimer que ce jeu de questionnement, il est là, il est présent. Mais lequel ? Lequel est le plus crédible que l'autre ? Une situation génère 5, 6 ou 7 questionnements. Lequel est le bon ? On ne peut pas savoir, on sait que ça suscite et que ça génère 5, 6 ou 7 questionnements. 5 ou 6, 7 jeux de questionnements. On va passer à notre cas de figure. Quand vous connaissez la personne, vous l'avez vue, vous l'avez déjà vue, la réalité a eu lieu, ah, enfin ! Bon, sympa, pas sympa, machin, casuistique, c'est bien passé, c'est pas pas assez, vous l'avez vu une fois, vous l'avez vu deux fois, vous l'avez vu dix fois, ça fait six mois que vous le connaissez, bref, je n'ai pas. Je n'ai pas ça, vous m'excuserez, je n'ai pas ça en boutique. Voilà, ça c'est l'histoire de chacun, ça c'est ce que j'appelle la casuistique. Le mec, la nana, si tu la connais, pareil, ça fait combien de temps que vous vous connaissez et ça fait combien de temps que vous lui proposez des rendez-vous et que l'autre trouve une bonne raison. Il pleut, tu comprends, je n'ai pas de parapluie, je ne peux pas venir te voir, oui, ça s'achète un parapluie, mais tu comprends, je n'ai pas les bonnes chaussures, je ne peux pas venir, oui, bien sûr, bien sûr, c'est important les chaussures. Tu comprends, il fait trop chaud, je n'ai pas mon ventilateur sur moi, je ne peux pas sortir de chez moi, je n'aurai pas le ventilateur avec moi. Bon, il y a des ventilateurs portables assez remarquables, on en a vendu énormément en période de canicule. Donc voilà, bon, il faut arrêter. Attention au type d'excuses qui sont invoquées, les amis. Voilà, votre copine serait la première à vous dire, « Ah ben, tu ne sais pas quoi, mon mec, il m'a raconté ça, il n'est pas venu pour telle raison. » Vous seriez la première, ou le premier, si un pote vous le disait, à dire « Mais attends, tu passes pour un jambon, là ? » « Il manque deux morceaux de pain, tu fais sandwich, mon grand ! » Voilà, ou « Ma grande, il n'est là, le truc ! » Non mais franchement, il n'est là, le truc. Vous seriez le premier ou la première à dire à l'autre « Mais attends, mais t'es sûr qu'il n'y a pas un loup là-dedans, un loup dans la bergerie ? Il n'y a même plus de bergerie, il n'y a plus que des loups. » Et donc voilà, et vous seriez le premier. Mais à partir du moment où ça vous arrive, tu comprends, je vais m'arranger de tout ça. Je vais essayer, parce que si je prends conscience que les choses pourraient être beaucoup plus complexes qu'elles ne le sont, eh bien, je pourrais avoir une espèce de grosse angoisse de perdre mon chéri ou ma chérie, ou ainsi de suite. Où j'ai ces idées-là, d'accord, mais non, c'est pas possible, non, 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 pas là, non, 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 pas là, non, non, pas là. Donc voilà, mais ici, là, tu connais ton mec, tu connais pas ton mec, vous le connaissez, vous le connaissez pas, j'ai presque envie de dire peu importe, ce sont deux configurations différentes, je vous l'accorde. Néanmoins, c'est pas tellement ça qui va compter. C'est effectivement depuis combien de temps vous proposez à quelqu'un de le voir et que cette personne n'en pas refuse, trouve un prétexte, à quoi ça correspond et quels types de prétextes sont invoqués. Un prétexte qui paraît un peu bizarroïde une fois, oui, deux fois, oui, c'est comme les verbes, vous savez, un verbe ça va, trois verbes on j'en a des gars. Voilà, trois fois, ça crafait quand même beaucoup, même si moi j'en ai connu qui, dès le premier truc qui tenait pas la route, c'était statué, c'était plié, j'en ai bien d'accord. Puis j'en ai connu, là, en fallait une dizaine, c'est propre à chacun. Si vous perdez la personne, je développe, après c'est vraiment pêle-mêle, ça part un peu dans tous les sens. J'aime bien les vidéos qui partent un petit peu dans tous les sens et quand je laisse finalement ma réflexion partir, je la laisse partir, je la laisse se promener, n'est-ce pas, et puis on se balade ensemble. Si la personne part, il est où le problème ? Parce que la question, elle est là, finalement, le comportement de l'autre. Je ne veux pas dire que c'est secondaire, c'est important, bien sûr, mais ce n'est pas vous, l'autre. Mais d'accord. Comment ça se fait que vous cautionnez ce système-là, d'un gars ou d'une nana qui vous proposez régulièrement de le voir et finalement, vous le voyez extrêmement rarement, très souvent il fait sauter les rendez-vous, mais pour ne pas dire, depuis un certain nombre de temps, il fait sauter tous les rendez-vous. Pourquoi ? Pourquoi ? Est-ce que ça l'intéresse ? Mais ce qui m'intéresse, c'est le cas de dire, ce n'est pas ce qui se passe dans la tête de l'autre, comme d'habitude, c'est comment ça se fait qu'avec tout ce que vous avez sous les yeux, genre écran de cinéma, grandeur nature, kino panorama, dans les années 80, fin des années 80, n'est-ce pas ? Eh bien, comment ça se fait que vous ne voyez pas ce qui est projeté sur l'écran ? Vous êtes en train de regarder la petite lumière de l'allée, vous. C'est vachement intéressant d'aller au cinéma, de payer une place et puis de regarder la petite lumière de l'allée. C'est vachement intéressant. Non, je ne suis pas sûr. Je pense que c'est ce qui est sur l'écran qu'il faut regarder. Si vous commencez à regarder l'hôtesse qui place les gens, vous pensez bien que ça n'existe plus. Moi, je l'ai connu, ça. Dans les cinémas, vous avez connu, vous aussi, ça. L'hôtesse qui vous plaçait. Après, la nana qui venait avec son plateau et qui venait vous vendre des esquimaux et des conneries comme ça. Vous avez connu, ça ? Bon, moi, je l'ai connu, ça. Qui propose les rendez-vous ? Si vous arrêtez de proposer les rendez-vous, est-ce qu'il va le faire ? Alors, malheureusement, pour vous, il y a une chance sur deux, je suis sympa comme mec ce soir. C'est incroyable. Je suis sympa comme mec ce soir. Il y a une chance sur deux, pour ne pas dire 8 sur 10, ça s'aggrave que le gars ne vous propose pas de rendez-vous. Que ça, range. Ah, eh oui, mais ça, ça veut tout dire. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure ? Énormément de choses, d'ailleurs, et peut-être très peu en même temps. Imaginez que vous avez un rendez-vous avec quelqu'un que vous avez envie de voir. Ok. Vous avez une galère de dernière seconde. La vie. La vie. Si vous avez envie de voir la personne, mais vraiment, comme dirait les gamins, mais vraiment, en vrai de vrai, bon, mais vous vous débrouillez pour ne pas dire autre chose, vous vous démerdez le lendemain, deux jours après, pour trouver un creux dans votre planning, et il faut qu'on se voit. Pourquoi il faut qu'on se voit ? Parce que j'ai envie de te voir. S'il n'y a pas ça, quid de l'envie de l'autre de vous voir ? Je sais bien que c'est une blessure narcissique, blessure d'égo, d'orgueil, mais c'est à voir. C'est sur écran géant. Regardez pas la petite lumière de l'aller. Regardez pas le bout du siège, de l'aller dans laquelle vous êtes assise, ou assis. Non, c'est sur l'écran que ça se passe. Et regardez pas la petite lucarne de l'écran, vous verrez pas toute l'action. Regardez pas le sous-titrage si c'est un film étranger, vous verrez pas l'image. Quand on a envie de revoir quelqu'un, de voir quelqu'un, on le retient. Vous avez vu la pub sur les... Quand tu tiens à quelqu'un, tu le retiens. La pub à Noël, pour que les gens picole pas trop, prennent pas la voiture, à juste titre. Vive la prévention routière. Néanmoins, quand t'as envie de revoir quelqu'un, de voir quelqu'un, tu le retiens pas, c'est pas la question de le retenir, c'est... c'est une débrouille pour te donner les moyens de le voir. Autre critère, autre critère, les amis. Quand un mec ou une nana foire un rendez-vous, il est... Elle est deg. Elle est deg de la life. On est d'accord. Donc, ça, ça doit se percevoir, ça doit se dire, alors pas de manière théâtrale, méfiez-vous du théâtre, en général, il n'y a pas grand-chose derrière. Mais, vous devez percevoir comment l'autre, il est deg, dégoûté. Ça l'a flingué de ne pas vous voir. Or, dans les situations dans lesquelles, en règle générale, les personnes m'écrivent un petit message de ce genre, ils perçoivent pas trop chez l'autre ce côté deg, quoi. T'as un espèce de message, un vocal, un coup de fil, un peu glacial, quoi. Je peux pas pour telle ou telle raison, nanana, je suis deg, mais alors, je suis deg, c'est marrant, il est écrit, mais... il n'a pas un écho indigne des grandes zones géographiques qui gèrent de l'écho. Et puis, à la limite, il te l'écrit comme ça à 19h ou à 18h ou le matin ou le midi, j'en sais rien, et à la limite, il n'y a pas de chute, deux heures après, il n'y a pas de message, quatre heures après, il n'y a pas de message, et ainsi de suite. C'est un signe. Je suis pas sûr que le mec, l'anana, soit aussi deg que ça. Une annulation, t'es en galère. Ben, qu'est-ce que tu fais ? T'appelles l'autre, tu lui expliques. Au pire, tu tombes pas dessus, ça peut arriver, les gens sont pas à côté de leur téléphone, tu laisses un message. Ben non, bien souvent, les gens apprennent les choses par un SMS ou par un audio, voire par un email. Et on n'est pas au boulot. On n'est pas au boulot. Un autre test, c'est que la personne qui est vraiment emmerdée de la situation doit t'appeler. Et vous devez parler de ce qui se passe et vous allez percevoir. Il doit vous appeler, la personne doit vous appeler, homme, femme, peu importe. Elle doit vous appeler. Et on parle de ça. Et tu me rappelles, si je tombe sur ta messagerie, c'est pas une petite fête la messagerie. Non, je te laisse un message, rappelle-moi, je suis emmerdé, on peut pas se voir ce soir. C'est mon merde. Et vite, vite, quand est-ce qu'on se revoit ? Or, les cas de figure, deux, à chaque fois que je lui propose un truc pour le voir, l'autre, il me trouve toutes les excuses de la terre. Il n'y a pas d'appel téléphonique. Il n'y a pas de recherche de solution à quand est-ce qu'on se voit. Bon, tout ça, c'est des clés. Ce qui est le plus embêtant, c'est de sentir que l'autre, il n'est pas aussi deg que ça. Voilà, dégoûté, déçu, blessé. Et qu'il ne cherche pas plus de solution que ça pour vous voir rapidement. Autre chose, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé quand vous vous êtes vu ? Il y a eu une relation, il n'a pas eu, vous vouliez, il n'y a pas eu, il y a eu ça tout de suite, au bout de 10 minutes, peut-être pas 10 minutes, j'exagère, mais au bout de 2 heures, au bout de 10 minutes. Bref, il y a eu, il s'est passé des choses. A chaque fois que vous voyez le gars ou la la la, un mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, j'en sais rien, pareil, toujours le même truc, c'est quoi, vous êtes quoi ? Un plan B ? Un cookie jarring, le fameux cookie jarring, vous vous souvenez de la vidéo ? Il n'est pas impossible que vous soyez recontacté pour une petite raison, un petit prétexte. Alors pareil, la personne, vous la voyez tous les 6 mois, je ne sais pas, tous les 1 an, puis à chaque fois, il a un problème de, il a un problème de, il ne sait pas où dormir, il a besoin de sous, elle a besoin de sous, elle a besoin d'amour, elle a besoin d'un câlin, elle a besoin de machin, forcément, quand elle va vous rappeler, elle va pas dire, allo, j'ai besoin d'un câlin, tes bras sont ouverts ce soir ou pas ? Voilà, c'est genre l'épicerie qui est ouverte tard le soir, allo, vous êtes ouverts ce soir, je peux venir chercher quelque chose ? Voilà, non, voilà, il ne peut pas vous le vendre comme ça, donc vous comprenez, t'es génial comme nana, t'es génial comme mec, et ainsi de suite, c'est, c'est catastrophique, c'est catastrophique, mais c'est la logique de la personne dans laquelle elle est, c'est la logique de la personne dans la situation dans laquelle elle est, et de l'approche qu'elle a vis-à-vis de vous, vous avez des gens qui pratiquent également l'ESR, disparaissent un peu de votre vie, ils reviennent, vous êtes la meilleure, vous êtes le meilleur, ainsi de suite, bien sûr, d'un coup, vous êtes tellement content, puisque l'autre, il est tellement important pour vous, alors la grande question n'est pas l'attitude de l'autre, c'est effectivement, que vous vous plaignez à juste titre, et je peux l'entendre, je le réceptionne, concernant l'attitude de l'autre, qui n'est pas satisfaisant pour vous, que vous ayez au moins à X reprises, proposé quelque chose, très bien, je vous l'ai toujours dit, dans la vie, il ne faut rien regretter, donc donnez-vous à fond, faites les choses à fond, au moins vous n'aurez rien à regretter, mais néanmoins, quand vous proposez à quelqu'un, un certain nombre de temps, un certain nombre de fois, les deux, et que la personne n'abonde pas, dans l'autre sens, peu importe presque les raisons escomptées, peu importe presque les raisons invoquées, je pense qu'il est souhaitable de vous questionner sur le « mais pourquoi je continue de donner du sens et la turpitude qui vient avec à cette relation alors qu'elle ne m'apporte rien, elle serait imbibée d'une estampille, n'est-ce pas, que nous pourrions nommer de point frustration. » Alors, il n'est pas impossible que vous ayez une recherche à effectuer dans votre existence, à quel degré la frustration a jalonné votre parcours psycho-affectif. Voici un bon point clinique intéressant à creuser, on se tient au courant. D'autre part, pourquoi cette relation est maintenue ? Parce que l'autre, il représente quelque chose pour vous. Très bien. Est-ce que vous avez un petit peu trop fantasmé ? Ça, c'est pas impossible. Est-ce que vous attendez un petit peu trop de l'autre ? Ça, c'est possible. Est-ce que vous ne savez pas statuer ? Est-ce que vous ne savez pas vous déterminer ? Ça, c'est fort probable également. Attention à ce genre de choses, parce qu'une personne qui s'est rendue compte que finalement, elle pouvait vous avoir sous la main, et qu'avec vous, on était quand même capable de faire tout un tas de trucs et de laisser traîner un truc pendant des heures et des heures, eh bien, ces personnes-là risquent de le faire. Pourquoi le font-elles ? Elles ont un intérêt à le faire. Lequel, je ne sais pas, puisque c'est, je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est de la casuistique, c'est propre à chacun. Moi, ça m'échappe, ça me dépasse. Malheureusement, ça existe, ça. Ça existe. Ça fait du bien, ça fait plaisir, ça narcissise, ça permet de se dire, tiens, dès que j'en aurai besoin dans trois mois, dans six mois, je sais que cette nana ou ce mec sera sous la main, sous ma main, je peux lui vendre n'importe quoi, le mec qui gobe parce qu'il est love de moi, que la nana, elle gobe parce qu'elle est love de moi, bref, et il y a malheureusement des personnes, ça m'échappe, mais néanmoins qui fonctionnent comme ça. Sachez-le. Et même, celui ou celle qui potentiellement est le fruit de cette espèce d'idéalisation dans laquelle vous êtes par rapport à lui ou par rapport à elle, oui, il peut avoir un état d'esprit qui ne correspond pas à ce que vous avez imaginé, envisagé, projeté sur lui ou sur elle. Ça s'appelle la réalité. Entre ce que l'on imagine et ce que l'on obtient ou ce que l'on constate, il y a une marge. Ce n'est pas une marge, je le dis toujours, c'est l'océan Atlantique. Je le dis toujours, soyez de bons navigateurs. Psychique, n'achetez pas un bateau demain matin pour aller traverser l'océan Atlantique. Je ne veux pas être responsable de ça, on est bien d'accord, mais dans l'image, dans la métaphore, soyez de bons navigateurs parce que quand on s'éloigne d'une côte, eh bien, on rentre dans des eaux qui sont extrêmement complexes et il faut avoir un sacré bagage pour pouvoir traverser l'océan Atlantique et atterrir de l'autre côté. Bien souvent, les gens partent dans des excursions maritimes si tant est qu'elles puissent s'appeler ainsi. On ne se lance pas là-dedans avec une barque parce qu'au cœur de cet océan Atlantique, vous pouvez croiser, rencontrer une tempête et qu'avec un radeau, ce n'est peut-être pas si simple de l'aborder. Et ça, c'est le problème. La tempête en elle-même serait une tempête psycho-affective et pourrait vous emporter, vous mettre dans une situation extrêmement inconfortable. La personne peut très bien vous proposer un rendez-vous. Ce n'est pas très difficile de proposer un rendez-vous tel jour, tel heure, tel endroit. Voilà. Mais il y a plein de gens qui vont proposer des rendez-vous, ils savent qu'ils ne vont pas y être. Donc, c'est dit comme ça. Mais vous, voilà, vous direz, ah ben, il m'a quand même proposé rendez-vous, c'est quand même lui à chaque fois qu'il revient, ou elle, pardon, qui revient à la charge et qui me plante au dernier moment. C'est lui qui me propose des rendez-vous, c'est elle qui me propose des rendez-vous. Mais qu'est-ce qui vous intéresse, vous ? C'est la proposition d'eux ou la vérification d'eux ? Moi, je pense qu'il faudrait que vous soyez aguerris, à attendre et à réceptionner. C'est le cas de le dire, le constat que l'autre a dit ça, mais il a fait ça. Nous sommes jugés, chers amis, chers abonnés, sur nos actes, pas sur nos paroles. On est crédible à partir du moment où on dit des choses et on va dans le sens de ce qu'on a dit. Que ça soit favorable ou défavorable, que ça soit positif ou négatif, on est crédible quand on naît dans la continuité de ce qu'on a dit. Quand on a dit oui, c'est oui. Quand on a dit non, c'est non. Et on n'y revient pas. Et c'est fini. Et c'est plié. Et quand on a dit oui, on est engagé. Et ainsi de suite. Après que l'autre, il a envie de s'arranger de votre oui ou qu'il a envie de s'arranger de votre non, ça, c'est pas votre problème. Vous, vous devez être aligné, comme on dit. Oui, c'est oui. Ça suscite une attitude qui va dans le sens du oui. Quand c'est non, parce que l'autre est allé trop loin, c'est non, c'est fini, c'est terminé. L'autre ne vous a pas respecté, c'est fini, c'est terminé. Il peut l'interpréter à sa manière, il peut considérer que c'est injuste, il peut considérer que c'est pas justifié. Vous, vous êtes en accord avec vous-même, c'est fini, c'est terminé, c'est plié, orange. Chers amis, chers abonnés, grand plaisir de vous avoir parlé de tout ça. Ah, vidéo très disparate, mais néanmoins très utile, si on recoupe un peu le tout, je vais me marrer au montage, je vous le dis tout de suite. Mais vous, vous allez peut-être vous marrer parfois à la vision de cette vidéo. Et bien, j'allais dire, tant mieux, on aura réuni une clinique, on aura réuni quelque chose de pratique, avec une pointe d'humour. Souvent, les abonnés sur cette chaîne me disent, vous avez une vision, une capacité de dédramatisation remarquable. Je ne sais pas si je l'ai, je n'en sais rien d'ailleurs, j'en ai pris conscience, parce que vous me l'avez écrit, parce qu'on peut arriver à regarder les choses autrement et y mettre une pointe d'humour. Ce n'est pas une vulgarisation, c'est un autre point de vue où on peut y glisser un petit quelque chose de l'ordre de l'humour. Ce n'est pas une vulgarisation. Il ne faut jamais vulgariser la souffrance humaine. A très bientôt, chers amis. Prenez grand soin de vous. Bon week-end, bonne semaine. A la semaine prochaine.